Moi je m'appelle Désirée, j'ai 38 ans et si j'interviens c'est pour ma fille, victime d'inceste, pour mes filles précisément dont une à toucher et l'autre violée et c'est pour ça que je vais intervenir au niveau de la civile pour pouvoir faire mon témoignage, pour pouvoir faire avancer pour d'autres victimes et pour surtout que les victimes osent parler et puissent se faire accompagner et pour ça il y a des associations dont Stop Vif, Ecoute-moi, Protège-moi, Aide-moi et notamment une page Facebook MeToo Inceste 974 surtout qui est présente pour accompagner et surtout faire lever le voile sur l'inceste qui ne doit pas rester tabou, on ne vit plus dans l'ancien temps, maintenant il y a une justice pour les enfants mais aussi pour les adultes, les victimes et que la honte change vraiment de camp parce que la honte c'est pour les agresseurs et non pas les victimes, on n'a pas à avoir honte de dire on est victime, nous sommes victimes, nos enfants sont victimes et en tant que parent je demande vraiment à écouter les enfants, ne pas laisser l'affaire se tasser, ne pas laisser les enfants en silence et vraiment les accompagner peu importe ce que ça va coûter même si derrière il y aura un rejet familial mais vraiment apporter un soutien. Ma petite fille de 10 ans qui a osé elle parler avec peur parce qu'elle avait peur que je ne la crois pas tout simplement et c'est par une enfant de 10 ans que d'autres personnes adultes ont osé porter plainte donc quelque part elle a suivi d'exemple je pense. Est-ce que tu peux raconter rapidement en gros ce qui s'est passé ? Comment tu as découvert toi l'effet de comment tu étais victime à ta fille depuis 10 ans ? Moi j'ai découvert son agression par l'école, j'ai été convoquée à l'école et c'est là qu'on m'a dit que voilà pendant les vacances ça s'est pas bien passé pour ma fille parce qu'elle a raconté et elle a raconté ça comme comme rien même pas dans le but de nuire ou de détruire en fait dans un but de savoir en fait si c'était normal d'avoir d'avoir mal d'avoir mal quand quelqu'un nous aime et c'est là qu'on lui a expliqué que non c'est pas normal et c'est là qu'on lui a expliqué ce qui se passait vraiment et moi j'ai connu ça à l'école j'en ai parlé avec elle ensuite on m'a donné le temps et ensuite ça s'est déclenché à partir de là. Et en fait c'est à ce moment que tu t'es rendue compte que c'est pendant les vacances que ça se passait dans la famille ? C'est ça, c'est là que j'ai compris que ça se passait dans la famille, une famille très très proche, une famille qu'on avait, en qui j'avais confiance et j'avais du mal à l'écran mais c'est quand quand le directeur m'a dit mais souvent c'est des personnes très proches de nous qui font qui font ça, c'est jamais des étrangers c'est des personnes qui nous connaissent très bien, qui connaissent nos habitudes, qui connaissent très bien l'enfant, enfin l'enfant ou la personne et voilà. Et toi ça a été difficile au début d'accepter que ça pouvait être réel mais après tout de suite tu as encenché les démarches et ce que tu m'expliquais c'est le fait qu'après pendant des mois il a fallu faire semblant ? Oui en fait au niveau de la procédure, après le dépôt de plainte, il fallait que je laisse rien paraître, rien paraître à l'agresseur de ma fille parce que c'était quelqu'un de ma famille, mon voisin, mon propriétaire donc il fallait faire comme si rien n'était parce que si je laissais une petite faille ben ça pouvait compromettre l'enquête et qu'il aurait eu le temps de mettre pression sur d'autres personnes ou sur nous ou ça aurait même pu être dangereux ou être dangereux ou être dangereux déjà mais rien qu'à ne laisser rien paraître on vivait quand même dans la peur, de la peur parce que je devais, ben j'envoyais plus mes enfants là-bas et le fait de ne plus envoyer mes enfants là-bas mais moi je pensais ben ces quatre ils auraient suspecté que j'avais porté plainte et ben qu'ils nous fassent disparaître en fait et en fait toi du coup tu découvres les faits progressivement au fur et à mesure de ce que tu apprends, de ce que ta fille te dit mais aussi des auditions avec des gendarmes etc. oui en fait moi j'apprends on va dire le minimum, mais je dis le minimum parce qu'en fait voilà avec ma fille parce qu'elle ne veut pas trop faire parler parce qu'en fait le peu que je connais déjà il est très 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 dur, très dur à supporter et ensuite ben j'apprends un peu plus avec au service victimaux et dont certaines choses qui me sont épargnées parce que c'est trop lourd à supporter et voilà. Et comme ça concerne directement ta famille, comment les autres membres de la famille ont réagi en fait ? Les autres membres de la famille ils nous ont rejetés, moi et mes quatre enfants. Ils sont à 100% en soutien avec eux, enfin quand je dis à 100% il me reste quand même deux soeurs et un cousin de mon côté et des membres de ma famille que je n'aurais pas pensé notamment du côté de mon papa avec qui j'ai un soutien vraiment à 100% et des personnes étrangères. Mais après dans les familles, dans ma famille quand je dis ma famille c'est mes proches, c'est à dire ceux que je voyais tout le temps, tous les dimanches à table et tout ça. Non, c'est carrément un rejet. Je ne veux plus entendre parler de nous en fait. Pour eux c'est nous, c'est moi personnellement, même pas nous, c'est moi qui ai fait, qui ai inventé ça, qui ai fait cette histoire, qui ai dit à Marquis d'aller, voilà, de raconter alors que moi-même j'ai appris à l'école. Et pour eux, ils me tiennent responsable d'avoir détruit leur vie alors que c'est pas du tout. C'est lui qui a détruit ma vie, c'est lui qui a détruit ma famille et il a détruit, il a tout détruit en fait. Mais finalement, on en venait quand même à du positif, tu sais, un peu tout à l'heure, à dire que ça avait permis peut-être aussi de resserrer quand même les liens avec tes papas. Et puis il y a des gens de la famille qui ont finalement changé d'avis et qui sont revenus vers toi et vers vous. Et finalement, ça a aussi fait sortir des vieilles histoires de la famille que personne ne connaissait. C'est ça. Donc moi déjà, quand j'en avais parlé avec une tante, elle m'avait dit que dans la famille, du côté de ma maman, elle m'avait dit que dans la famille, il y avait toujours eu de l'inceste de génération en génération. Donc récemment, ça a peu de temps, mais ça part dans les détails. Moi, j'ai appris une certaine chose que je ne m'y attendais pas. Et en effet, il y a de l'inceste. Pas qu'une fois dans ma famille, elle m'a découvert deux. Déjà, elle m'a pu mettre le doigt sur deux. Je ne m'ai pas expliqué maintenant. Mais il y a toujours eu de l'inceste. Et on m'a dit aussi que souvent, c'est un schéma répétitif, qu'il croira ou qu'il ne croira pas, que les défunts demandent réparation. Réparation de ce qui leur est arrivé. Malheureusement, elle est passée par ma fille, elle est passée par moi. Mais moi, il m'a dit stop parce que, justement, comme il dit, il ne doit pas rester tabou. Il faut lever le silence et ne pas laisser reproduire, parce que s'il nous laisse le silence, il ne finira plus. Et moi, il brise le silence. Et ce qui arrivera, c'est pour eux. Ma famille, c'est mes enfants maintenant. Et on va repartir de là, dans une nouvelle famille. Et on va laisser dans ce schéma là-bas. Si ça veut reconduire sur quelqu'un d'autre, elle vient de qui pourra. On a vécu vraiment des galères pas possibles. C'est pas avec gaieté de cœur qu'on va d'assistante sociale chercher de l'aide à droite, à gauche, parce que c'est pas évident. On a dû déménager et il y a ce manque affectif des enfants qui cherchent, qui cherchent le papi, qui cherchent la mamie. Et en tant que maman, on essaie de réparer ça. Il y a le côté agressif, on essaie de compenser. Il y a le côté plaisir, de bonheur. On se demande si on peut encore donner ça naturellement. Donc, on est obligé d'acheter. Faire plaisir en achetant quelque chose de tout bête. Faire plaisir à aller McDo, aller... Mais ça s'achète, ça s'achète. On est réduit à ça. Acheter pour compenser le vide d'une famille qui rejette. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine dans le sens où l'enfant ne va pas grandir en disant que j'ai été victime et rejetée. Elle va grandir. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et dans le côté positif, il y a des personnes justement qui nous soutiennent. Et des personnes avec qui on a perdu contact, qui aujourd'hui est là à 100%. Et des personnes avec qui on n'avait pas d'affinité. Et qui aujourd'hui est là. Qui soutient les filles. Voilà. Les filles soutiennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.